Je pense qu'il nous exhorte à renouveler notre confiance en Dieu, en son prophète, à Khadim Rasulullah, qui est notre intercesseur, qui sera notre intercesseur devant Dieu le jour du jugement dernier. Et je pense que dans ce sens, il a exhorté les disciples à n'éménager aucun effort pour que les prescriptions d'Allah et de Khadim Rasul particulièrement soient exécutées de façon claire. Ici, à Touba, comme partout où vivent les disciples de Shah Al-Bam. Donc, je pense que son discours est clair, pertinent, en ce sens qu'il a l'intention de frayer le chemin pour qu'on puisse y marcher ensemble. Mais si toutefois, nous, dans notre démarche, faisons preuve de lenteur, il ira seul. Et ce qu'il a dit, « Kodem, madem, kodem, madem, dame idem. » Donc, je suis très ému. Je suis très ému. Et je pense que c'est un moment fort dans le mouridisme parce que nous faisons face à des défis extrêmement importants à Touba, au Sénégal et dans le monde.